Musique Je m'appelle Val-Rambo Liberto et j'ai monté un média et une entreprise de communication et d'influence qui s'appelle Le Crayon. En gros ça se repose sur trois verticales. Le premier média de débat des jeunes, donc des 18-34. Ça prend à peu près plus de 650 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Le Pinceau qui est une agence de création de contenu et d'influence. Et Le Surlineur qui est une agence de relations presse et de personal branding pour les entrepreneurs. C'est la troisième fois que je viens au Chaining Business Club. Et j'adore beaucoup l'esprit parce que c'est au final des rencontres, c'est du business. C'est surtout ça dans un cadre où on est toujours très bien reçu, où les gens sont extrêmement agréables. Et surtout les gens sont vraiment portés vers la rencontre, ce qui n'est pas le cas de tous les événements qu'on peut trouver. Apprendre, je pense que c'est le premier truc parce que je suis assez jeune, moi j'ai 25 ans. Et donc du coup, de pouvoir aussi être avec des personnes qui ont le double de mon âge, parfois le triple. C'est aussi intéressant parce qu'on a des retours que je n'ai pas l'habitude d'avoir, moi, dans un écosystème start-up, entrepreneuriat, beaucoup plus jeune. Et donc du coup, c'est toujours des précieux retours. En plus des invités qui nous partagent leurs expériences, donc ça fait toujours réfléchir. Et après, évidemment, construire du réseau, faire du business, c'est aussi quand même le projet de ces événements-là. Je trouve que c'est très difficile de réussir à faire des bons événements business parce qu'un événement business, c'est un volume de rencontre et une qualité de rencontre. Et c'est très difficile de concilier les deux. Et le fait d'avoir une approche apéro, puis dîner à table, ça permet d'avoir un grand volume de rencontre, puis des rencontres beaucoup plus qualitatives. Après, c'est toujours très tributaire de sa table. Mais ça, pour le coup, moi, j'ai toujours eu la chance d'être dans les meilleures tables possibles. Donc, je ne me plains pas. L'occasion d'aujourd'hui, je dirais qu'elle était très chaleureuse. Je pense que comme il ne fait pas très beau dehors, je pense que tout le monde est très content d'être à l'intérieur. Et puis, c'était super sympa aussi parce qu'on commence à vraiment rentrer dans le vif de l'année scolaire. Là, on est mi-octobre. Et donc, du coup, on sent qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se démêlent d'un point de vue business, des contrats qui commencent à se lancer, des projets sur trois à six mois qui commencent à se faire. Et du coup, c'est super ambiance pour avancer dans ce contexte-là. Rencontres, business et apprentissage.